Le voile vient d'être levé sur le programme des célébrations qui moqueront les 50 ans de l'indépendance de l'île Boris. Le 12 mars 2018 sera un moment fort parce que nous commémorons cette année un demi-siècle de réussite et de progrès. Il est de notre devoir d'honorer tous ces hommes et femmes qui ont posé les fondations de notre développement et de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes pourtant devenus un modèle de vivre ensemble et de réussite économique aux yeux du monde. La voie a été tracée. Nous devons maintenant, à notre tour, poursuivre le bon travail pour les générations futures. Vous serez d'accord avec moi qu'une réflexion s'impose sur l'avenir, sur les prochains 50 ans. Évidemment, il n'est pas question de faire preuve de complaisance. Bien que les principaux indicateurs soient positifs, il faut continuer à consolider davantage nos fondamentaux macroéconomiques. À 50 ans, notre pays doit se refaire une jeunesse, tant sur le plan infrastructurel qu'au niveau sociétal. Les projets que nous mettons en œuvre actuellement découlent de cette ambition. Ensemble, la mène à la mène, nous allons engager cette grande marche vers la modernisation du pays vers une société juste et équitable. Ce sera l'héritage que nous léquerons à ceux qui seront appelés à prendre le flambeau. Et pour mieux affronter les défis de l'avenir, il faut également nous réinventer, en ces temps où les repères identitaires, politiques et économiques, prêtent à fond de confusion. Maillée piquée, nous l'avons été, et maillée piquée, nous le serons pour toujours. L'heure est aujourd'hui aux célébrations. Je profite de l'occasion pour annoncer que 300 000 drapeaux nationaux seront distribués à travers les collectivités locales sur tout le territoire national, incluant bien sûr Rodrigue et Agalega. La mène à la mène, poursuivons notre voie sur le chemin de l'unité et de la prospérité. Et je t'ai envie aussi de dire mon souhait pour les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance et de la République, qui s'amène à l'élan pour consoler davantage la compréhension, le respect et l'unité nationale, et qui, en saant la mène à la mène, nous amène l'île Maurice vers plus de progrès et bonheur et prospérité pour la population mauricienne. Sous-titrage ST' 501